On retourne plutôt du côté du Café Péco. Anne-Josée est en compagnie de Christine Beaulieu. Elle continue la conversation. J'imagine que ça doit être animé. Tout d'abord, oui, Christine Beaulieu, c'est une des chouchous, vous avez raison. Moi, je disais, comme certains, que c'était la comédienne de l'année. Oui, Christine Beaulieu, on l'a vue dans le District 31, dans la Chéprise, Hubert et Fanny, mais aussi toujours en tournée pour J'aime Hydro, qu'elle a lancée il y a deux ans. Une pièce de théâtre documentaire sur l'électricité, il faut le faire, parce que ce n'est pas nécessairement le sujet le plus sexy en ville. Et pourtant, on y va une fois, puis on a envie d'y retourner. Bonjour, Christine Beaulieu. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vendre J'aime Hydro? Tout le monde se demande comment présenter cette bibitte-là. C'est un peu un ovni. Commençons par le début du docu-théâtre. C'est quoi du docu-théâtre? Moi aussi, au départ, j'avais de la misère à bien expliquer mon projet, mais finalement, c'est assez simple. Quand on voit le spectacle, c'est un spectacle qui se prend très bien, c'est super accessible, c'est plutôt drôle. J'aime Hydro, on rit beaucoup. En fait, je pense qu'il y a des moments assez touchants. C'est que du théâtre documentaire, un peu comme un film documentaire, c'est-à-dire que toute l'histoire que vous allez voir est vraie. C'est une histoire qui s'est passée. En fait, c'est un peu les trois dernières années de ma vie que vous suivez à travers ma recherche sur Hydro-Québec. Mais je suis passée par toutes sortes d'étapes intéressantes, je pense, puis je rencontre des gens partout à travers le Québec, des spécialistes en énergie, le ministre des Ressources naturelles. C'est ça, j'aime Hydro, c'est toute ma recherche que je vous dévoile. Et j'ai un acteur avec moi sur scène qui joue tous les personnages que je rencontre, homme comme femme, il est extraordinaire. Il joue 28 personnages, Mathieu Gosselin, il est vraiment très, très bon. Homme, femme. Ah oui, absolument. Annabelle, accent anglais. Il a réussi grâce à mes enregistrements, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai enregistré la... La conversation entre eux. La conversation. Et ensuite, on a créé une scène à partir de cette entrevue-là. Donc, Mathieu, lui, a écouté les scènes, et là, il s'est imprégné de l'accent et de la manière de parler des personnages. Et donc, c'est ça, j'aime Hydro, puis c'est assez étonnant pour moi, parce que les gens aiment beaucoup le spectacle. Je joue, puis je sens que les spectateurs, on a toujours des soirées absolument extraordinaires. La mise en scène, à la base, elle est assez dépouillée. Vous êtes sur scène, vous êtes entourée par deux Mathieu. Oui. Un qui fait les personnages, l'autre qui s'occupe du son et qui interprète aussi. Oui. Puis, il y a des extraits, il y a un peu de visuel quand même. Oui, il y a beaucoup d'extraits d'archives, parce qu'à travers mes recherches, je suis allée regarder René Lévesque, j'ai écouté, cherché le courant, j'ai écouté toutes sortes d'affaires, et je vous partage, en fait, les moments forts de ma recherche. Il y a beaucoup d'archives, mais il y a aussi des archives de ma vie. Puis ça, c'est une partie du spectacle, c'est-à-dire que je me suis beaucoup dévoilée dans J'aime Hydro. Je vous partage aussi comment ça a été dur pour moi de faire ce projet-là, comment, à certains moments, j'ai eu peur, à certains autres moments, j'ai voulu même abandonner le projet où je n'ai pas cru que j'étais en mesure de faire ça, parce que c'est un sujet qui est très complexe. Donc, c'est ça que vous voyez aussi dans le spectacle, c'est un personnage qui est moi, qui passe finalement de l'ignorance à la connaissance. Je pense que c'est une des choses qui est belle dans J'aime Hydro, c'est qu'on voit quelqu'un qui est plutôt fragile, alors qu'elle est ignorante, puis plus elle construit sa recherche, plus elle a de savoirs et de connaissances, plus elle devient forte. Puis à la fin, je m'assois devant le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, puis je suis forte de mon bagage, de mes recherches, de mes rencontres, de mon savoir. Et là, ça donne une scène qui est vraiment super intéressante, qui vient conclure toute cette aventure-là. Puis cette quête-là, personnelle, finalement, touche beaucoup les gens. Ce qui est assez particulier avec ce spectacle, c'est qu'au départ, ça faisait 35 minutes, et là, c'est rendu à 4 heures avec un trac. Il y a 5 épisodes, mais vous le mettez à jour, donc ça pourrait continuer d'augmenter? Bien, c'est ça, là, qu'il est difficile. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il y a une limite aux spectateurs, et même à nous, l'équipe, de jouer un spectacle. Mais je pense que ça aurait été malhonnête de faire un spectacle d'une heure et quart sur un sujet aussi complexe. Le fait d'être allé en profondeur comme je l'ai fait, le fait qu'on soit ensemble dans la salle pendant 3 heures et demie, il y a quelque chose qui se passe aussi, là. Puis ça fait qu'à la fin, on n'est peut-être plus attachés à toute cette grande histoire-là. Le temps fait son chemin aussi. Puis oui, donc, je pourrais toujours continuer, parce qu'en effet, il se passe toujours de nouvelles affaires autour d'Hydro-Québec, maintenant, les bitcoins. Je pourrais sans cesse continuer mon enquête, mais je pense que là, le spectacle, il se tient très bien en lui-même. Puis la question principale qu'on se pose dans le spectacle, tu sais, à la fin, je m'affirme sur cette question-là. Donc, il y a quelque chose quand même qui se tient, mais pour ma tournée de 2019, je songe à faire un bon update de mon matériel. Il va y avoir peut-être, tu sais, les élections en octobre. Il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là. Fait que c'est sûr que oui, je vais renouveler mon matériel. Donc, pour l'instant, on s'arrête, parce qu'on va se retrouver un peu plus tard. Mais pour les gens à la maison, sachez qu'il y a une supplémentaire qui vient tout juste d'être ajoutée. C'est dimanche le 1er juillet à 14h. Alors, n'hésitez pas.